100 jours, 100 premiers jours d'action. Et il doit dissoudre l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, c'est la République qui contre-attaque. On a la bonne candidate. Il y a une carte, en réalité une carte d'Israël avec écrit « Dessus Palestine libre ». On ne s'affiche pas avec des logos qui nient l'existence de l'État d'Israël. Nous ne confondons pas un juif et un guerrier assassin israélien. Les 100 jours de Gabriel Attal et la bérésina électorale qui l'attend, les socialistes qui reprochent à Jean-Luc Mélenchon d'utiliser un graphisme prêtant à confusion sur une affiche et les insoumis qui accusent le député socialiste Jérôme Gage d'être à l'origine de l'interdiction d'une conférence à Lille. C'est le sommaire du numéro 75 de Pôle Express. C'est la tradition politico-médiatique dressée à un premier bilan de l'action du locataire de Matignon, 100 jours après sa nomination. Au point d'ailleurs que Gabriel Attal s'est offert un petit clip à sa gloire. On n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. 100 jours. 100 premiers jours d'action. Mettre en place des actions fortes, concrètes, sans tabou, dire la vérité, agir sans attendre. D'ordinaire, la rétrospective se borne à enregistrer un début d'érosion dans les sondages du chef du gouvernement. Mais avec Gabriel Attal, on en est déjà à se poser la question de la survie. Car dans moins de deux mois, le premier ministre devra endosser la responsabilité de la méga branlée électorale qui se profile pour le camp présidentiel. Avec Napoléon, la Bérésina précédait les 100 jours. Avec Attal, elle les suit. Les sondages pointent le recul de la candidate de Renaissance, comme dans celui-ci livré hier par Harris Interactive pour Challenge, M6 et RTL. Valérie Haillet pourrait bientôt être dépassée par le candidat du Parti socialiste, Raphaël Glucksmann, et reléguée par voie de conséquence en troisième position, loin derrière Jordan Bardella. Marine Le Pen en est déjà à réclamer la dissolution de l'Assemblée nationale auprès d'Emmanuel Macron. À partir du moment où il subit un échec électoral, si tant est que cet échec électoral intervienne, oui, bien sûr, il doit en tirer les conséquences et il doit dissoudre l'Assemblée nationale pour que la représentation nationale soit à l'image, en réalité, de la volonté du peuple français. Piètre bilan que voilà. Pourtant, Gabriel Attal s'agite depuis son installation à Matignon. Trop sans doute. Ces tirades sur l'autorité rappellent celles d'un ancien président de la République qui se voulait le Mozart d'une nettoyeur haute pression. Comme le disait le grand philosophe Jean-Philippe Smet, on a tous quelque chose de Sarkozy, se rêve en nous avec ses mots à lui. Tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies, tu défies l'autorité, on t'apprend à la respecter. Cette martiale déclaration a bien vite été rattrapée par la chronique criminelle. Depuis la rigse de Crépaule l'année dernière, les meurtres d'adolescents se succèdent, qu'il s'agisse de règlements de comptes ou d'agressions opportunistes. Ce macabre enchaînement a ancré l'opinion dans le sentiment que la violence des mineurs devient incontrôlable. Ce jeudi soir sur BFM, Gabriel Attal doit détailler son plan pour restaurer l'autorité de la République. Mais ce matin, il en a donné un avant-goût depuis Viry-Châtillon, commune de l'Essonne, récemment marquée par la mort de Shem Cédine, 15 ans, passé à tabac, aux abords de son collège. Aujourd'hui, c'est la République qui contre-attaque. C'est cela que nous sommes venus lancer aujourd'hui depuis Viry-Châtillon. La mobilisation générale de la nation pour renouer avec ses adolescents, juguler la violence, réaffirmer notre projet d'une jeunesse libre et émancipée, reconquérir le droit à la France tranquille, confiante dans l'avenir et sereine dans sa vie. La République contre-attaque, mais elle ne pourra pas le faire seule. Nous ne pourrons pas le faire seul. Nous aurons besoin de toutes les bonnes volontés, de la société civile, des familles, des maires, des élus, des parlementaires, de la majorité comme de l'opposition. Aujourd'hui, certains jeunes ont le sentiment que leur âge leur autorise tout. Ils croient que parce qu'ils ont 13 ans, 14 ans, 15 ans, rien ne leur arrivera jamais. Et c'est vrai que certains leur ont toujours cherché des excuses pour justifier leurs actes. Certains sont même devenus des professionnels de l'excuse. Je le dis, chercher des excuses, ça n'a jamais rendu une vie. Ça n'a jamais réparé le traumatisme d'un jeune agressé. Ça n'a jamais amélioré le quotidien d'un quartier. Ça n'a jamais remis personne dans le droit chemin. Alors devant vous, je le dis, la culture de l'excuse, c'est fini. Ah, l'invocation de la culture de l'excuse. Du Sarkozy dans le texte, je vous le disais. Mais il y a belle durée que cette culture s'est évaporée devant le réel. Pendant les émeutes de juillet dernier, il ne s'est trouvé quasiment personne pour justifier les désordres. Seule la France insoumise a voulu y lire les prémices d'un soulèvement populaire, s'attirant la critique de ses partenaires de la NUPES. Et s'il s'est refusé à appeler au calme, Jean-Luc Mélenchon a toutefois demandé que les bâtiments publics soient préservés. En revanche, on aimerait bien comprendre pourquoi il a fallu deux mois et demi au Premier ministre, après sa déclaration de politique générale, pour engager cette contre-attaque. Une contre-attaque qui ne va pas débuter tout de suite. D'abord, le calendrier. Je donne huit semaines, pas une de plus, à ce travail collectif pour aboutir. Et je fixe d'ores et déjà un point d'étape central dans quatre semaines sur l'avancée des travaux et les premières mesures que nous pourrons annoncer. Huit semaines, pas une de plus. Oh surprise, ce délai nous conduit juste au lendemain des européennes. Comme ça, si la montagne accouche d'une souris, il sera trop tard pour manifester une quelconque colère dans les urnes. Ces attermoiements sur la sécurité ne constituent pas le seul grief à retenir contre Gabriel Attal. La séquence sur la dégradation des finances publiques et les mensonges ministériels qui l'ont accompagné, en particulier celui de Bruno Le Maire, ont singulièrement entamé le capital de confiance du Premier ministre. D'autant que les Français ne sont pas dupes. Dès le lendemain des élections européennes, ils auront droit à des mesures d'austérité. Chômeurs, assurés sociaux, retraités, tout le monde va trinquer. Et puis il y a la menace de la motion de censure agitée par les Républicains. Pour l'heure, il ne s'agit que de posture de matamore. Mais si les amis d'Éric Chiotti retrouvent leur courage, le Premier ministre devra faire ses valises. Dame Oclès plane sur Matignon. Présentant la catastrophe électorale du 9 juin, Gabriel Attal se garde bien de s'impliquer outre mesure dans la campagne de Valérie Haillet, au point qu'Emmanuel Macron a dû donner de sa personne. Hier soir, mercredi, à Bruxelles, il a volé au secours de sa tête de liste. On s'organise, on a la bonne candidate et je suis confiant. Et on a surtout, pour moi, les bonnes idées et celles qui se sont mises en place en Europe ces dernières années. Il faut convaincre les peuples européens des projets, parce que je pense aussi qu'il y a beaucoup de peur, d'inquiétude dans le moment que nous vivons et que ces colères profitent toujours aux réponses les plus simplistes. Cette déclaration a été filmée et mise en ligne, mais vous ne la verrez pas, car l'Élysée s'est rendu compte après coup qu'il s'agissait d'une émission dans la campagne électorale et la retirer. De son côté, Emmanuel Bompard a décidé de saisir la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Quels que soient les efforts de Gabriel Attal pour prendre ses distances avec Valéry Haillet, il faudra bien, à un moment, qu'il se jette à l'eau. Si Emmanuel Macron l'a choisi, c'est d'abord pour contrer Jordan Bardella. Le Premier ministre ne pourra éternellement différer ce rendez-vous. Les hostilités entre la France insoumise et le Parti socialiste vont crescendo. Dans un communiqué publié le 17 avril, LFI accuse le député socialiste Jérôme Gage d'être responsable de l'interdiction d'une de ses conférences, celle que devaient donner ce jeudi soir Jean-Luc Mélenchon et Louis Boyard à l'Université de Lille. Depuis plusieurs jours, des responsables politiques macronistes de la droite et de l'extrême droite ont tout fait pour empêcher cette conférence sous l'impulsion du député PS Jérôme Gage. À l'appui de cette accusation, il y a ses propos tenus sur Sud Radio. J'ai vu que dans quelques jours, il y a une conférence à l'Université de Lille de Jean-Luc Mélenchon avec Rima Hassan, qui figure sur sa liste. Chacun a le droit de faire campagne électorale. Mais en bas à droite de cette affiche, en bas à droite de cette affiche pour ce meeting, il y a un petit logo où il y a écrit Palestine Libre. Et Palestine Libre, il y a une carte, en réalité une carte d'Israël avec écrit dessus Palestine Libre. Sur X, le député socialiste s'est défendu d'avoir réclamé une quelconque interdiction. Contrairement à ce que dit le communiqué LFI, je n'ai jamais demandé l'interdiction de la conférence de Lille. Je dis même que chacun peut faire campagne. J'ai pointé le problème du logo et de son message. Olivier Faure a également démenti les affirmations du mouvement de Jean-Luc Mélenchon. Pour les socialistes, l'université est le lieu privilégié du débat par lequel se forgent l'esprit critique et la conscience humaine. Aucune interdiction n'a été demandée par le PS. Polémique vaine. Et hier matin, Raphaël Glucksmann a exprimé une position identique à celle de Jérôme Gage. Je suis contre les interdictions de conférence. Par contre, quand on est un parti politique, on ne s'affiche pas avec des logos qui nient l'existence de l'État d'Israël. Depuis le 7 octobre, il y a un problème. Nous, nous n'avons pas bégayé pour condamner les attaques terroristes du Hamas. La France Insoumise n'a pas employé le terme terroriste. Et pour dire que le Hamas est une organisation terroriste. Et nous n'avons pas bégayé non plus pour condamner les crimes commis par Israël à Gaza. En réponse, Manuel Bompard a produit un document de l'Union des étudiants juifs de France qui utilise la même carte litigieuse de la région. L'association a déjà répondu. Elle ne nie pas l'existence de l'État d'Israël. Ce logo représente la région, comme le fait par exemple l'UEJF sur son site internet. Quel déshonneur de voir Raphaël Glucksmann participer à une campagne de calomnie de l'extrême droite et des macronistes. Il ne restait plus qu'à attendre la réaction du chef de file des Insoumis. Pourquoi ? À 70 ans, je suis devenu antisémite. Alors que toute ma vie, j'ai lutté contre ça. Et puis, on connaît tous mes liens. Pourquoi vous pensez que ? Ah ah ! C'est que ce Mélenchon est malin. Il est antisémite pour faire des clins d'œil au quartier populaire. Je vais vous faire rager, mesdames, messieurs les donneurs de leçons, en disant la chose suivante. Nous autres ici, des quartiers populaires, musulmans et autres, nous ne confondons pas un juif et un guerrier assassin israélien. Nous ne confondons pas, nous, vous vous confondez, les musulmans et les terroristes, mais nous on ne confond pas. Après l'annulation de la conférence initialement prévue à l'Université de Lille, la France Insoumise envisageait de la déplacer dans une autre salle de la ville. Mais la préfecture du Nord a interdit la réunion, estimant que le lieu de repli ne pouvait accueillir en sécurité le public attendu. Du coup, les Insoumis ont annoncé qu'ils se rassembleraient devant la salle et que Jean-Luc Mélenchon prendrait la parole dans la rue. Merci d'avoir regardé cette chronique. Si vous l'avez appréciée, partagez-la et mettez un pouce. La chaîne n'attend que votre abonnement et la cloche, votre clic. Ainsi, vous ne manquerez aucun de nos contenus. Pour nous soutenir financièrement, c'est sur Donorbox. Merci de vos dons. Et puisque c'est l'époque des déclarations d'impôt, je rappelle que la plateforme génère automatiquement une attestation fiscale. Si vous ne la retrouvez pas, allez faire fouiller dans vos indésirables. Ces attestations ne sont à produire qu'en cas de contrôle. On se retrouve lundi pour un nouveau Pôle Express. Sous-titrage Société Radio-Canada